Musique Salut tout le monde, ici le Ch'tiPlayer et bienvenue dans le 3ème épisode du Let's Play de Ape Escape sur Playstation. Alors on est de retour pour le 3ème épisode, donc comme je le disais, je sais je me répète beaucoup en ce moment, donc on va y aller avec la suite. Alors dans l'épisode précédent nous avions fait l'air Cénozoïque et on avait récupéré, donc voilà les 3 niveaux qu'on avait fait, dans lesquels j'ai même pas récupéré toutes les pièces. Donc ici j'en ai récupéré 2 sur les 4, là une seule sur les 4 et là y'en a qu'une mais je l'ai pas prise, donc je la prendrai au prochain passage. On avait aussi récupéré le radar à singe et le lance-pierre et on s'était arrêté sur ceci, base d'attaque acte 1 et je m'étais vautré comme une merde parce que j'étais allé trop au bord du parcours et j'étais tombé dans le vide. Donc du coup pour l'instant on va s'occuper de retenter cette course et j'espère pas me vautrer cette fois-ci. C'est parti ! Bon allez je vous fasse l'animation, de toute façon c'est la même dans l'épisode précédent, vous l'aviez vu. Donc on est reparti. Faut dire aussi que j'avais un peu merdé parce qu'au niveau de l'eau qui est, voilà, de la surface d'eau qui est là, j'étais pas à la surface de l'eau donc en fait quand j'avais voulu sauter ça avait pas marché. Oh non ! Voilà à mon avis je suis déjà bon pour recommencer quoi. Faut savoir que vous avez presque pas droit à l'erreur hein, tout de même. Bon bah laissez tomber, voilà, j'avais fait ça et j'ai été tombé. Aïe aïe ! Oui ça brûle ! Ah mais regardez comment il a pris de l'avance à cause de mon foirage. Laisse tomber, jamais je le rattraperai là. Ah quoi que... Ok j'ai dit des conneries en fait, je le rattrape sans problème. Remonte à la surface, voilà s'il te plaît, merci. Bon en fait je vais peut-être gagner finalement. On a toujours dénigré ce que je fais, bah voilà ce qui arrive. Alors ici attention quand même à ces boules là. Le mieux c'est de sauter. Et de pas se... Non ! Non 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 non, je vais gagner ! Très bien ! Alors là c'est du poil au cul où je m'y connais pas hein. Du poil de cul pardon. Donc voilà ce qu'on gagne. Pas mal, battons nous de nouveau. Ouais bah ça sera pour une autre fois. Donc nous avons gagné 5 pièces au spectre. Ah non mais là franchement, c'est vraiment de la victoire au poil de cul. Donc du coup normalement, on a 11 pièces au spectre. Donc j'ai juste allé vous montrer vite fait. Voilà donc nous avons un mini-jeu de débloqué. Sky Kids Racing, ouais ! Oui je ne vais pas le faire. J'ai en fait, je vous ferai un petit épisode spécial. Oh je vous les montrerai tous quand on aura débloqué les 3. Je ne les ferai pas à fait. Ok j'ai atterri après le bouton. Allez donc maintenant nous allons passer à la prochaine ère. L'époque primitive. Je croyais que c'était marqué R primitive. Bon grave, ça reste une ère. Donc nous dirons l'époque primitive. Avec donc son premier niveau, plage primitive. C'est parti. Et un gadget à la clé je crois. Spike, un nouveau gadget est prêt. C'est un cerceau magique. Fais le tourner pour courir plus vite. Je te les en... Ouais c'est bon la suite on la connait. Avec la magnifique faute de doublage. Voilà donc le gadget est donc un cerceau magique comme il l'a dit. Et en fait je peux le faire tourner en fait. Regardez par exemple là je braque mon joystick à gauche. Joystick à droite. Ici vous le faites tourner. Ouais ! Alors voilà je peux courir plus vite. Et si je touche des ennemis bah ça les tue. Et j'ai la manette qui vibre dans tous les sens quand je l'utilise. Ah là j'attends. Voilà le seul problème c'est qu'on peut pas l'arrêter nous même. Enfin si on peut le faire là. En fait là c'est parce que je peux pas changer de gadget. Mais si vous voulez quand vous êtes dans des conditions de jeu normal que vous avez des gadgets sur vos 4 touches. Le fait de changer de gadget ça arrête le cerceau. Alors voilà donc là vous voyez si j'essaye d'y aller en marchant c'est trop court. Tandis qu'avec le cerceau on a le temps de passer. Et voilà on est au bout. Bon alors j'évite les boîtes aux lèvres comme d'habitude de toute façon. Spike dirige toi vers l'océan à présent. Nous ne savons pas grand chose de cette époque. Je préfère ne pas imaginer les créatures que tu pourrais rencontrer. Sois très prudent. Ouais c'est cool tout ça. Donc maintenant nous dirigeons vers l'océan. Alors il faut 5 singes sur 8 et il y a une pièce spectre dans le niveau. Et j'aime bien la musique. La musique de plage c'est sympa. Alors ici sur cette plage il y a 4 singes à choper. Enfin en sachant qu'il faut obligatoirement en choper au moins 3. Alors déjà lui vu qu'il est juste là je vais le choper. Donc regardez ce truc qui est là. Que vous voyez juste devant. C'est une espèce de compteur en fait regardez. Il y a en fait 3 cases. Et chaque singe que je capture en active une. Donc là vous voyez qu'il faut capturer 3 singes pour activer cet engin. Et j'en ai déjà chopé. Alors vous aurez peut-être remarqué que là comme maintenant le jeu est en train de ramer comme c'est pas permis. Alors je ne sais pas pourquoi ça a toujours fait ça sur cette partie du niveau. Il y a peut-être trop voilà. Là j'ai activé l'ouverture du pan de rocher. Alors là aussi ces crabes pareil c'est deux coups pour les tuer. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop d'éléments à l'écran ou trop d'éléments animés. Parce que forcément le regarder la cote c'est animé. Mais disons que sur ce niveau à cet endroit ça a toujours ramé comme ça. Il manque déjà plus qu'un seul singe à capturer. On aura vite fait ce niveau là. D'ailleurs je pense que je ne chopperai pas la pièce spectère parce qu'elle est beaucoup plus loin. Dans le niveau. Donc j'aurai sûrement capturé le singe qui me reste à capturer d'ici à ce que je l'atteigne. Alors déjà singe il y en a un là mais je ne peux pas atteindre cette plateforme. Vous aurez peut-être remarqué regardez. Le truc plus sombre c'est en fait une porte que je dois ouvrir en passant par l'autre côté. Bon vous voyez au moins les crabes ne nous font pas de dégâts on se contente juste de glisser dessus. Bon une fois qu'on a des ennemis qui nous claquent pas des dégâts dans la gueule. Alors ici les plateformes faut attendre. Bon enfin celle là si regardez voilà il y a des éléments en bas mais c'est juste des puces alors je ne vais pas m'emmerder. Un singe il y en a un autre ici je ne sais pas si je ne crois pas qu'on puisse le choper. Si j'arrivais à viser déjà. Ouais bon vous voyez on va le choper. En fait la solution vous voyez il y a deux singes là-bas. Bon allez. Vu qu'on est juste à côté la pièce spectre je vais aller la chercher. Wow. En fait ce niveau est beaucoup plus petit qu'on ne le croit. Qu'on le croit super. Qu'est-ce que j'ai trafiqué. Alors il faut monter sur cet ascenseur. Et la pièce est juste là. Aïe. Voilà bon comme ça maintenant vous le saurez si on tombe de très haut on peut se faire mal. Il n'y a pas un singe par là. Je ne sais même plus où sont les singes la honte. Oh là j'ai fait un tout petit peu bugger le spike là. Ouais il n'y a juste que des grosses puces. Et là les deux singes m'ont vu. Et voilà regardez. Il y a un des deux singes qui a sauté là-dedans pour lancer un oeuf nid. Oh mais franchement je ne suis vraiment pas doué aujourd'hui. Pourtant je ne manque pas de sommeil. Oui parce que hier samedi soir on a un peu fait la fête. Et je me suis couché et il devait être au moins 3h30 du mat. Ah bah ouais c'est vrai je ne me suis même pas associé le cerceau j'ai oublié. Je le mets à la place du radar parce que le radar comme je vous l'ai déjà dit je ne peux l'utiliser. Alors ça c'est voilà ça me sert juste à accélérer un peu. Et ça je rebondis dessus. Oh regardez regardez moi les bugs. Regardez moi les bugs graphiques. Bon ça n'enlève pas les qualités du jeu mais il y a quand même de sacrés problèmes. Alors voilà maintenant je prends le cerceau. Je rebondis. D'accord j'ai complètement loupé mon coup. Je croyais que j'allais pouvoir le choper. D'accord tu ne vas pas me faire chier toi. Mais s'il va me faire chier vous allez voir. Ah bon après pour les singes je ne vous ai pas tout expliqué. Mais vous aurez sûrement remarqué que les deux singes du fond il y avait la piste de départ pour l'ovnil. Il y en avait un qui s'amusait à appuyer sur un bouton pour déployer une plateforme. Et j'aurais pu utiliser ça pour aller jusqu'à eux. Enfin ce n'est pas très grave. Allez niveau suivant. Alors voilà. Alors les deux niveaux. Je vous préviens tout de suite. Les deux niveaux qui vont venir font partie de la catégorie des niveaux chiants. Alors océan primitif. On y va. Alors il nous faut de nouveau 5 singes sur 8 avec une seule pièce spectère dans le niveau. Ça se répète un peu. La musique. Cette musique là par contre elle est géniale. Je crois que je vais vous laisser en profiter un petit peu. Vous aurez remarqué au passage le clipping de malade les effets que ça fait. Bon allez je me tais. Pendant une minute. On a fait un petit peu. On a fait deux minutes. On a fait deux minutes. C'est parti ! C'est parti ! Bon je crois que c'est bon Vous avez entendu la musique Pendant que je le fais dévorer par l'erquin Wow j'aurais peut-être pas du faire ça Alors oui Yotol T'auras vu Quand j'ai passé le pont Qu'on pouvait rabattre Le singe qui était au bord de la plateforme N'a pas sauté à l'eau Vous voyez parce que lui Yotol Je sais pas il a pas de bol Le singe saute à l'eau à chaque fois Avant qu'il arrive Le pauvre Yotol Deux fois ça lui a fait Alors je crois qu'il y a un autre singe là Sauf que Je m'en doutais un peu de ça Ouais l'oiseau a essayé de me charger dans l'eau Vous aurez peut-être remarqué aussi Que je suis presque mort Lui l'oiseau je vais le tuer Dans le doute Putain un biscuit je vais aller le chercher Parce que là quand il me reste qu'un seul cookie Bah désolé j'ai tendance à courir un peu après Alors pour atteindre la plateforme qui est en haut Il y a deux solutions Soit on peut utiliser un gadget Qu'on a pas encore Soit on peut passer par ces espèces de De plantes Parce qu'en fait ces plantes On peut y grimper comme à un pilier Mais putain pourquoi il a pas fait le double saut J'essaye une deuxième fois Et si j'y arrive pas Et bah on remettra la capture de ce singe De toute façon Je peux vous le dire De toute façon vous l'avez entendu Mais putain pourquoi il double saute pas Il est bien Et on est bien censé pouvoir faire des doubles sauts Quand on saute d'un machin comme ça Je suis pas fou Excusez moi je teste De toute façon je commence à avoir l'habitude D'avoir des problèmes de matos C'est pas comme si ça m'était jamais arrivé Ou au moins que c'est parce que je double Je double appuie pas assez vite Bon ok laissez tomber Donc ça va vite m'énerver cette affaire Donc on s'en va On reviendra plus tard D'accord J'avais même pas fait gaffe Alors ceci comme vous voulez voir C'est une boîte à cookies Et à chaque fois que vous la frappez Il y a 3 cookies qui en sortent Et ce qui est pratique pour recharger votre vie Je suis passé à côté J'ai même pas vu Il y a vraiment des jours Où je vais pas bien Ouais donc je disais en plus Avec cette histoire de fête Je me suis couché Il était 3h30 du mat' Un truc dans le genre Et je me suis réveillé 12h plus tard Ouais ça va Je suis pas fier d'avoir dormi Super longtemps comme ça Il y a des jours comme ça Si vous voulez Merde Je tourrais quand même Ah oui au fait Ce que je vous ai expliqué Avec le cerceau Et le changement de gadget C'est une petite astuce Parce que normalement Si vous activez le cerceau Oh là là je touche plus Au joystick droit Vous devez attendre Mais si je le fais Regardez Et là je vais changer de gadget Voilà Ça l'arrête instantanément Tout simple T'as une astuce tout con Alors ici attention Ces gros trucs Alors je ne préconise pas L'usage du cerceau Parce que Aïe Mais le singe Je m'a même pas vu Aïe Je me fais violer Ah putain Mais c'est du viol Du coup Il faut recommencer Sinon c'est pas drôle Et mode Le singe Je ne m'a même pas vu Bon là par contre Je ne repasse pas Par le pont Evidemment Alors normalement Il doit en rester Un à choper Ouais Mais pourquoi je regarde En fait je suis con C'est qu'en fait je vais jusque dans l'état Parce que je peux le voir ici aussi Le nombre de singes qui me reste Avec d'ailleurs le nombre de pièces spectères indiqué Mais si je me contente juste de cet écran là On le voit en bas D'ailleurs la pièce spectère là Je vais aller la chercher Je sais où elle est De toute façon Il y a assez peu de pièces spectères Dont j'ai oublié l'emplacement Quelques-unes Surtout à la fin du jeu en fait Alors voilà Le dernier singe du jour Bah ce sera celui-là Sauf que je vais d'abord aller ici Et d'ailleurs Le singe Que vous venez de voir Il y a une petite astuce Pour le choper Allez Je vais vous montrer Voilà Normalement il faudrait Utiliser le lance-pierre pour Quoi que là S'il ne me tire pas dessus D'accord J'ai trouvé un emplacement Où il me le singe Je ne me tire pas dessus Eh c'est presque trop facile Voilà Bah en fait normalement A chaque fois que je lui tire dessus Lui il me tire dessus aussi Donc là je ne sais pas pourquoi Il ne m'a pas tiré dessus Mais en fait l'astuce Si vous voulez Elle consistait en fait Si j'arrive à monter Sur le sous-marin L'astuce elle consiste Normalement à se mettre A se mettre là Juste à côté de lui En fait et frapper dessus Très bien A frapper avec le bâton Bien sûr Alors je ne sais pas Si c'est un bug Ou c'est juste parce que J'étais en dehors de sa portée Allez comprendre Ouais pas mal On sait D'ailleurs je lui avais coupé la chic Tout à l'heure à Cathy Allez donc on est à combien de temps ? 20 minutes Ah bah j'ai été plus vite Que l'épisode précédent Forcément à force J'ai de moins en moins de trucs A vous expliquer Donc du coup Ça va un peu plus vite Il faut dire que le premier niveau De la plage primitif Il était tellement court Allez donc Troisième niveau De l'époque primitive L'île de Dexter Alors celui-là C'est un niveau Particulier On va dire Six singes Sur onze Et trois pièces suspectaires Dans le niveau Déjà deuxième particularité Première particularité Pardon C'est qu'il n'y a pas de musique Non non Ce n'est pas un bug C'est normal Vous aurez remarqué Ce gros dino Qui dépasse du rocher Enfin non Ce n'est pas censé être un dinosaure Vu qu'on n'est plus à l'air par historique Donc je ne sais pas ce que c'est Oups Bon bah comme ça J'aurais pas à vous expliquer Ce panneau de bois Et bah il faut tirer dedans Pour le casser Donc soit vous tirez avec le lance-pierre Soit vous frappez directement au bâton Alors je vais me Ouais bon Aïe Oh je le sentais venir celui-là De toute façon vous le voyez quand il va attaquer Regardez Je gonfle mes joues Et je te crache dessus Donc forcément du coup le singe m'a vu Sauf qu'il est un peu con Voilà donc j'ai libéré cet animal Qui va m'être utile Parce que je vous explique Nous devons donc aller sur le petit bateau Qu'il y a là avec le singe Sauf que le courant qui va vers la côte Est trop fort Donc j'ai besoin de cette tortue Pour pouvoir atteindre ce petit bateau Wouhou Ah dommage j'étais un peu plus en avant Ce singe là C'est un singe qui court très vite Mais qui est un peu con Hé il me troll Regardez j'ai même pas besoin de bouger Il va revenir Ça j'adore En fait ils ont mis Un singe qui court très vite Les développeurs Mais ils sont un peu cons Parce qu'il est coincé Sur un tout petit bateau Vous voyez je me fais ramener à la côte En une demi seconde Alors bon on a capturé deux singes Alors on va me dire Où sont les autres Et bah là Et ouais On va se faire bouffer tout cru Alors voilà on a l'intérieur du corps De la bestiole Je trouve qu'il y a beaucoup de vide Quand même Mais vous voyez il a mangé un bateau Allez carrément J'aime pas beaucoup la musique J'aime pas le décor J'aime pas la musique J'aime pas ce niveau Mais bon Alors voilà regardez déjà C'est ici Il y a un singe Là dedans A l'intérieur du décor Mais je ne peux pas Je ne peux pas aller jusqu'à lui Impossible Je ne peux pas le capturer Dans ce port Lors de ce passage Alors on va aller par là Et là ça va être l'éclat Merde Parce qu'il y a un singe ici Mais regardez le singe Il a un short rouge Alors rouge Qu'est-ce que c'est C'est un singe hyper dangereux Il peut me tirer dessus Avec une mitraillette Il peut m'envoyer des bombes Dans la gueule Il peut aussi m'envoyer des petits missiles Comme le singe vert Enfin bref C'est un terroriste Ce singe Alors là j'essaye de faire en sorte Qu'il se calme Et il a un taux d'alerte Très élevé Regardez vous avez vu Mais putain quoi Quoi ? Putain ? Aïe Alors dans le genre Singe chiant à capturer Et vous aurez remarqué Qu'il y a ces petits trucs Au milieu de la salle Qui m'éjectent dans tous les sens Wouhou Aïe En même temps je suis un peu cinglé Dès que je peux Dès que vous avez l'occasion De le frapper avec votre bâton paralysant N'hésitez pas une seule seconde Bon je l'ai eu J'ai cru que ça serait plus galère que ça Parce qu'il y a des fois Je peux perdre 2-3 vies facile Sur ce fichu singe Alors vous aurez remarqué aussi Que je peux nager dans ce truc vert Comme dans de l'eau J'ai pas moi vert comme ça Ça me fait un peu penser à de l'acide Ou du genre Mais non Alors ensuite on va monter là Et ça va être l'éclate Parce que là je viens de me faire toucher D'une manière complètement improbable Voilà Alors normalement si je Ne me bourre pas Il y a un singe ici C'était juste le saut J'avais bonne mémoire Il y avait bien un singe Oh bien joué Bien joué le ratage Bon du coup ça sert plus à rien de remplir Alors ce qui me fait rire C'est cette espèce de machin qui est là Qui fait plus penser à un plongeoir Wouhou Aïe Ok donc le fait de faire une charge de sol Ne protège pas des dégâts de chute Je croyais C'était dans quel jeu que c'était comme ça Alors attention à ces trucs Ce sont des ennemis Le meilleur moyen de les avoir C'est de faire ça Sinon ils vous foncent dessus Hey ! Triple et gagnant En plus ils me donnent tous des cookies Comme ça ça régène ma vie Aïe Oh Stop le viol Un peu de munition pour Mon lance-pire J'en suis à combien Ah bah j'en suis au max Allez donc là on est obligé de descendre par là Pendant que j'ai fait un peu foirer la caméra Et je tombe à l'eau Voilà là c'est de l'eau normale L'eau bleue Alors ici Petite astuce Alors vous aurez remarqué Qu'il y a Cette paroi clignotante C'est un peu comme dans le Niveau de la rivière sauvage Il y en avait une comme ça Je vous avais dit Qu'il nous manque un gadget pour ça Donc là vous voyez Je ne peux rien faire Je ne peux pas aller choper la pièce Sauf si Filet Oui parce que le filet En fait Permet de récupérer des objets Qui sont derrière un mur Ça peut servir Et là vous aurez remarqué Que cette espèce de Poule ennemi là Est passée à travers le mur C'est génial ça aussi Alors attention ici C'est un peu dangereux Alors il faut Frapper ce bidule Sauf que faites gaffe Parce qu'il vous frappe aussi Voilà Trois coups Et il est mort Alors voilà L'ascenseur qui descend C'est bon J'ai réussi à le choper en route C'est d'habitude En fait je réagis trop tard Du coup l'ascenseur remonte Avant que j'ai le temps De sauter dessus Et il faut attendre Qu'il revienne Et c'est assez long Allez Allons sous l'eau Alors il me reste Deux singes Alors vous aurez remarqué Vous aurez peut-être entendu Que les singes M'ont déjà vu C'est génial Alors que j'étais de l'autre côté du mur Non mais c'est plus Superman Là c'est Superman qui Bon je suis trop loin Bon alors en tout cas Vous aurez remarqué Que c'est des singes Alors particularité De ces singes Ils sont à short plan Et là j'ai l'air d'un con Parce que je ne me souviens plus De leur particularité Bah juste un truc Genre ils sont super dangereux Oh j'aurais qu'à sortir la notice Alors franchement Le trou de mémoire Le trou Alors Ces singes quand même Sont souvent armés De pistolets Comme c'est le cas ici Et ces singes Sont aussi capables De manipuler Tout ce qui est objet technologique Le truc du genre Je vais sortir Attends Je vais regarder Si c'est marqué dans le bouquin Parce que j'ai l'air Vraiment très con Si c'est marqué dedans d'ailleurs Ça tombe C'est peut-être même pas écrit Là je suis sur la page Qui décrit les gadgets Les personnages Les singes En pantalon blanc Ont un excellent sens De l'équilibre C'est ce qui est marqué Je te jure On repassera Sur la qualité Faut dire que Vu comment je lis Très souvent Les notices Des jeux Des machins Et des trucs Tellement ça dit Des trucs stupides Des fois Non mais sans blague Prenez la notice De n'importe quel appareil électrique Genre si vous achetez Une télé Une chenifi Une console Même Franchement La plupart du temps Il y a une section D'épannage A la fin A la fin Des notices Souvent Et souvent Ce qu'il y a en premier Dans les notices C'est L'appareil ne fonctionne pas Solution Vérifiez que vous avez Branché la prise de courant Eh mais c'est pas C'est pas des conneries Des conneries Ouais Alors Bon j'en suis sur les singes Alors on va se mettre Sur le premier niveau Qu'on avait fait La plage primitive Jetlag A besoin de vacances Oups Je viens de me courir De touche Shaza Stylista Spank Perle à vue Fossil Vieux Et grisonnant Bon là je pense Avec le nom J'ai pas besoin De nous faire un dessin Fiche Tous à l'eau Alors fiche C'est poisson Allez niveau suivant Océan primitif Gossip Toujours à la une Chum Connait bien Mash Mache 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 adore les patates Pilo Insomniac Garhart Très riche Je fais un peu A l'allemande C'est Ah ya Gerard Gerard Schröder Alors Cliff Vieillit bien Flipper Singe de mer Flipper 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 le dauphin Acolyte Acolyte Disciple de Babs Bon un acolyte Vous savez ce que c'est Bruce Fou d'arts martiaux Ouais Bruce Lee Gilliam Fan de cinéma Boots Adore grimper Regardez Vous aurez quand même remarqué Regardez Regardez son niveau d'alerte Le maximum Ouais Alors quand ils sont à niveau 5 Il vous voit à travers les murs Ok On va Sauvegarder en vitesse Non mais sérieux J'ai bien envie d'aller vous choper D'aller vous choper une notice Que je dois voir dans le coin Remarquez C'est comme aussi Vous achetez Vous achetez un jeu vidéo Dans la notice Il vous répète Il vous répète presque La notice de votre console Alors on va effacer le plus vieux Attendez Je vous jure Je vous jure que je vais le faire Ça m'intéresse Alors Je suis de retour C'est moi Je remets le micro casque en place Parce que Là le câble était pas extensible Et je vais vous laisser d'ailleurs Défiler les images du jeu Parce que Quand on bouge pas avec Spike Il finit par faire des trucs assez drôles Alors du coup Je vais remonter pour vous le faire voir Voilà Donc là je ne bouge plus De toute façon On va s'arrêter là dessus Je vous lis juste ça en vitesse Et puis après j'arrête Alors j'ai pris Le mode d'emploi De ma télé Que j'ai acheté Il y a un an Et des brouettes Parce que j'avais grillé la vieille Enfin bon ça c'est une autre histoire Alors déjà ce qui me fait rire C'est que déjà Rien que la couverture Ils ont quand même Réussi à écrire dessus Que c'était un téléviseur couleur On sait jamais Alors sans blague Je vais vous trouver Alors Fonction introduction réparation Où est-ce qu'ils ont mis ça En plus Le mode d'emploi fait 3 km Il doit bien avoir une session Des bonnages qui traînent Regardez La spy qui a commencé Alors je cherche Parce que le mode d'emploi La note Le sommaire du mode d'emploi C'est n'importe quoi Oh mais c'est dingue Tu vas pas me dire Qu'il n'y a pas de section De dépannage là-dedans Ça serait Ça serait un événement Non mais genre Je vous explique Quelles sont les sections De dépannage Vous disent de la merde Et évidemment J'ai trouvé la seule notice Qu'il n'y a pas De section de dépannage Et j'arrive même plus A parler C'est génial Il me semble Ils ont bien foutu Ça quelque part non ? Moi je vais me ridiculiser En direct Enfin Voilà ou bien C'est le schéma Le schéma de la télécommande Là j'ai Le schéma de la télécommande C'est genre Vous avez la télécommande Un dessin de la télécommande Avec chaque touche Désignée par un numéro Et puis la liste des numéros Qui est à côté Vous marque le nom de la touche C'est le truc qui sert à rien Ah ouais Et ça aussi Contenu du carton Un téléviseur LCD Une télécommande Un manuel d'utilisation Mais bien sûr Mais à ton avis Je suis en train de lire quoi là Et sans blague Je vous jure La notice de ma télé N'a pas de section d'épannage Truc de ouf J'ai l'air très J'ai l'air bête là quand même Parce que je regardais là Il y avait un truc Dans le Il y avait un truc Qui s'appelait conseil Dans le mode d'emploi Mais ça nous dit des trucs de merde Nettoyez l'écran Avec un chiffon doux Légèrement humecté N'utilisez pas de solvant abrasif Parce qu'ils peuvent endommager La couche de revêtement De l'écran du téléviseur Pour votre sécurité Débranchez la prise d'alimentation Lors du nettoyage du poste Quand vous déplacez le téléviseur Tenez le de façon appropriée Par le bas Ah bah si si J'ai trouvé Alors Dans la rubrique des conseils Du mode d'emploi de ma télé Nous avons donc Il y a donc un endroit Où il est marqué Pas d'alimentation Si votre téléviseur N'est pas alimenté Veuillez vérifier Le câble d'alimentation principale Et le branchement Du câble principal d'alimentation A la prise secteur Ah trop fort Non mais Dans presque toutes les notices Vous avez ça Ah bah bref Donc maintenant Qu'on en a fini Avec cet aparté Je pense qu'on va S'arrêter sur Sur ce petit épisode Donc voilà Pendant que Spike fait joujou Avec le filet Je vous dis ciao Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada